Où suis-je ? Qu'espère-je ? Qui suis-je ? Dans quelle étagère ? Salut à tous les amis ! Supporters, supportrices d'équipe de France ! C'est l'heure du débrief ! Supporters, supportrices dans la Belgique, une fouet ! Supporters, supportrices d'autres nations ! Amoureux, amoureux du football ! Franchement, je suis désolé d'avance ! Je suis désolé d'avance ! Moi, je n'y suis pour rien ! J'ai un maillot des bleus, je suis supportaire d'équipe de France, mais je n'y suis absolument pour rien ! America Nightmare, The Purge, ce n'est pas moi ! Ce n'est pas de ma faute ! Non, je suis désolé, franchement ! Quelle purge ! Oh là 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 ! Eh les amis, franchement, sans déconner ! Bon, au-delà qu'on est contents, nous les Français, on s'est qualifiés, c'est le principal, on va y revenir ! Mais les gars, ce match, si tu as des problèmes pour trouver le sommeil, si tu as des problèmes pour pioncer, si tu es atteint d'insomnie, mais ne va pas te faire chier à payer une consultation chez le médecin, à prendre rendez-vous et tout le tralala, pour qu'ils te prescrivent un médoc sous ordonnance ! Ah non ! Ah non ! Non, non ! Tu regardes juste la rediff de France-Belgique, en 15 minutes chrono, dodo dans les bras de Morphée est terminé ! Ah non, franchement, sans déconner ! Ah non, le match, c'était horrible ! J'avais l'impression de voir Freddy contre Jason, là ! Tu vois ? Quelle horreur ! J'ai un film d'horreur ! Sans déconner ! Chucky, le retour de Chucky, la poupée magnifique ! Non, franchement, les gars, oh là là ! Ça a été difficile ! Franchement, ça a été difficile de voir ça ! Mais bon, on le savait ! On le savait avant le match ! La Belgique, c'est non seulement nos voisins, mais c'est aussi la deuxième équipe de France ! C'est pareil, en fait, ça ne propose rien ! Dans le jeu, c'est le néant total ! Et l'équipe de France, comme d'habitude, nous, en fait, à la différence de la Belgique, l'équipe de France arrive quand même à gagner, etc. Tu vois ? Avec Deschamps, c'est comme ça depuis 2012, je le dis, je me le répète ! On a fait finale d'Euro 2016, tu as gagné la Ligue des Nations, tu as gagné le Mondial 2018, tu as fait finale de la Coupe du Monde 2022 ! Voilà ! Tu vois, la Belgique, ils ne peuvent pas en dire autant, malheureusement ! Mais c'est comme ça, nous, depuis 2012, qu'il y a Deschamps ! C'est-à-dire, et c'est ce qu'on a vu encore ce soir, c'est pour ça qu'en fait, tu vois, là, les débriefs que je fais des bleus pendant les grandes compétitions, j'ai l'impression de me répéter à chaque fois ! C'est pareil, tu vois, dans le don de soi, se mettre les fesses par terre pour son coéquipier, mettre de l'impact, être très solide défensivement, ça, l'équipe de France, franchement, c'est ce qu'elle sait faire ! C'est l'équipe de France de Deschamps, elle a fait du Deschamps, et tu vois, elle arrive encore avec la chatte à DD, le petit but contre son camp, c'est dévié, ça tourne toujours et encore en notre faveur, mais il faut avouer aussi que l'équipe de France, elle sait provoquer sa chance ! La chance, ça se provoque, tu vois, ça se provoque la chance ! Et donc c'est comme ça, c'est comme ça, il faudra s'y faire, le principal, c'est qu'on est en quart, mais après tout ce que je vous ai dit sur le don de soi, l'état d'esprit, la solidité défensive, où tu as l'impression qu'en fait, il ne peut rien nous arriver, même si, tu vois, quand la Belgique a eu 2-3 occasions, qu'elle a réussi à passer la défense française, tu as un mec qui s'appelle Maignan derrière et qui tient la baraque, un peu comme Loris dans les autres compètes, tu vois, la Coupe du Monde 2018 et tout, rappelez-vous, les arrêts de malade de Loris. Donc voilà, on a l'impression de revoir toujours la même équipe de France, et ça marche toujours, et tant que ça marche, qu'est-ce que tu veux dire ? Tant que ça marche, qu'est-ce que tu veux dire ? Et puis, moi, j'ai toujours privilégié le résultat au beau jeu, même si on se fait chier, le principal, on ne retient que les vainqueurs. Si tu vas au bout de l'euro comme ça, je pense que tout le monde va être content, et on va retenir que l'équipe de France, c'est normal, d'accord ? Mais sinon, dans le jeu, les gars, l'équipe de France, c'est vraiment le néant. Il n'y a rien dans le jeu, il ne se passe pratiquement rien, tu n'as pas beaucoup d'occasion, tu n'arrives pas à créer beaucoup d'occasion. Face à une Belgique qui n'a pas une défense de fer, qui a une défense composée de faès et de théâtre, un joueur de Rennes et un ancien du stade de Reims, ce n'est pas extraordinaire. Une équipe de Belgique qui est complètement, les gars, l'équipe de Belgique, c'est incroyable, c'est d'une faiblesse la Belgique, mais on va y revenir juste après. Mais malgré ça, l'équipe de France, au-delà de toutes les qualités que j'ai citées, ben voilà, c'est très faible dans le jeu, très peu d'occasion, pas beaucoup inspiré sur les occasions, beaucoup de tirs au-dessus ou à côté, ce n'est pas glorieux, mais ça passe. Alors il faudra, je pense, élever quand même le niveau si tu tapes le Portugal en quart, parce que le Portugal, je pense, sauf vraiment énorme surprise, ça sera France-Portugal en quart, et là, attention, le niveau va s'élever. Mais voilà, mais franchement, l'équipe de Belgique, c'est ça aussi qu'il faut se dire, attention les amis, parce qu'on est contents, la quali fait tout, malgré la faiblesse dans le jeu, mais les gars, cette équipe de Belgique, c'est un cauchemar. Là, nous, on est quand même contents dans un sens, parce qu'on est en quart. La Belgique, ils sont dans le quart, dans le bus. Si vous rentrez chez eux, c'est terminé, tu vois. Et là, les Belges, franchement, mais encore à la rigueur, à la Coupe du Monde 2018, les Belges pouvaient se consoler en disant on a eu un jeu magnifique, on s'est quand même régalé, c'était beau à voir, on sort la tête haute et tout. Rappelez-vous la demi-finale de 2018, un petit peu comme ce soir. Une équipe de France avec un gardien solide, des grosses solidités défensives, très peu d'occasion, très faible dans le jeu, la tête d'Oumtiti et c'est terminé. Mais à la différence, c'est qu'il y avait une Belgique très forte à ce moment-là. Une Belgique qui proposait du très beau jeu, qui régalait leurs compatriotes. Tu vois, là, la Belgique, non seulement c'est encore éliminé par l'équipe de France sur le même score 1-0, mais en plus de ça, avec une manière dégueulasse, horrible, avec rien à proposer, des joueurs méconnaissables. Lukaku, on aurait cru, c'était Eli Kaku. Lukaku, je ne sais pas où il est, qu'est-ce qu'il s'est passé. Le pauvre, lui, qui est d'habitude physique, qui pèse sur une défense, là, il n'arrive même pas à prendre un ballon de la tête. Il n'arrive pas à faire un bon contrôle, il n'arrive à plus rien. De Bruyne, de City, ben là, je ne sais pas, on ne l'a même pas vu, méconnaissable. Doku, c'était le comte Doku de Star Wars. Bon, je suis un petit peu dur. Doku a quand même provoqué, c'était un des meilleurs pour moi ce soir. Mais ce n'est quand même pas le Doku de City. Carrasco, c'est Carcassonne. Non, franchement, c'est terrifiant, cette équipe de Belgique. Bon, bref. Bref, bon, écoutez, c'est pour ça, on ne va pas se mentir, c'est quand même faible, la Belgique. Il faudra élever son niveau de jeu contre le Portugal, clairement, parce que là, tu vas t'attaquer à un gros morceau. Si le Portugal passe, bien évidemment, mais je pense que oui. Donc, l'équipe de France, malgré tout, continue son petit bonhomme de chemin, malgré tout ça. Toujours dans la même manière. Voilà. Et si on doit parler un petit peu des joueurs, Opa Mekano a été monstrueux derrière. De toute façon, même Saliba, derrière, ils ont fait leur match, ils ont été très solides. Menian a été impérial. Koundé a quand même assez bien tenu Doku et a un petit peu plus apporté offensivement que d'habitude. Griezmann, que j'ai trouvé vraiment en dessous, qui a loupé beaucoup de passes faciles. Notamment en première, je n'aime pas moi Griezmann comme ça sur le côté. Thuram, par contre, alors lui, on se demande toujours à quoi il sert. Je pense que c'est vraiment parce que c'est le filleul à Deschamps. Je ne vois pas d'autre solution. Thuram, franchement, c'est terrifiant. Très content pour Kolomanie. Alors, c'est un contre son camp. Peut-être que la frappe de Kolomanie, elle arriverait en tribune, je ne sais pas. Mais c'est quand même lui qui frappe ses contrées. Ça va au fond. Donc, c'est lui qui rentre et qui est quand même, malgré tout, décisif. À Mbappé, malgré tout, vous connaissez comment j'en veux. À Mbappé, ce n'est pas le grand amour, mais on va essayer d'être objectif. À Mbappé, qui a quand même, alors, il n'a pas fait un match extraordinaire. Il a loupé aussi toutes ses frappes. Je crois que, je ne sais même pas s'il en a cadré une de frappe Mbappé. Mais malgré tout, dans le jeu, dans la percussion, tout ça, ça va. Ça va. Mais encore une fois, quand on parle d'Mbappé, on en attend quand même beaucoup plus. Si on fait le bilan depuis le début de l'Euro qu'il a joué là, les trois matchs qu'il a joués, un but sur pénalty, beaucoup d'occasions gâchées. Ce n'est pas extraordinaire non plus dans le jeu. En fait, tu n'as pas l'impression qu'Mbappé est au-dessus du lot. Voilà. Sinon, quand tu es au milieu, très beau match. Rabiot, pareil, Rabiot, les efforts, mettre de l'impact, physique, tout ça, défendre. Voilà. J'ai l'entrée de Colomoni qui est décisif. Voilà. J'aurais voulu voir un petit peu Bradley qui aurait pu apporter un petit peu de percussions et tout sur le côté en rentrant, par sa vivacité, sa percussion et tout. Mais sinon, non, sinon, franchement, une équipe de France, comme je vous l'ai dit, solide, état d'esprit, mettre de l'impact et ça suffit. Pour le moment. Oui, je dis pour le moment, les amis, parce qu'encore une fois, je me répète, mais est-ce que ça sera suffisant ? Imagine, tu tombes contre l'Allemagne ou contre l'Espagne ou rien que le Portugal en quart. Est-ce que ça va être suffisant de proposer ce qu'on a proposé ce soir ? J'en doute fortement. D'accord ? Est-ce que l'équipe de France va être capable de lever son niveau ? J'en doute aussi, je ne sais pas. Donc voilà, en attendant, l'équipe de France est en quart de finale de l'Euro. Voilà, c'est le principal. Et si tu poses la question à Deschamps qui lui, comme moi finalement, préfère malgré tout le résultat à la manière, même si c'est mieux de cumuler les deux, Deschamps ce soir, il est heureux. Voilà, il ne va retenir que la qualif et je pense que on ne doit retenir que ça, surtout dans ce genre de compétition qui dure un mois comme ça. Voilà, allez les amis, prenez soin de vous et puis on se retrouvera pour l'équipe de France pour le débrief à chaud des quart de finale et puis pour ma part, le PSG, c'est vrai, ça fait quelques jours que je n'ai pas fait de vidéo mais c'est le calme complet, il n'y a rien à dire. Donc bon, on se retrouvera quand il y aura des nouveautés sur le Mercato. J'avais fait un live pour parler des dernières rumeurs Mercato, mon dernier live j'avais fait qui est disponible sur ma chaîne YouTube, vous allez dans les en direct et puis je parle notamment de la rumeur rage fort des Coman aussi et puis sinon, on verra s'il y a des nouveautés sur les transferts, de l'actualité, tout ça. Bref, en tout cas les amis, prenez soin de vous et toujours et encore, allez les bleus et allez Paris ! Sous-titrage Société Radio-Canada